Quelles sont les différences entre le RAW et le JPEG et dans quelle situation est-ce que l'un est plus à privilégier que l'autre ? En cette vidéo, je vous propose de faire un point, notamment si vous débutez la photo. Donc si vous venez de vous lancer dans cette merveilleuse aventure qui est la photographie, peut-être que quelqu'un qui fait de la photo autour de vous vous a dit « Tu vas voir, tu devrais shooter en RAW, les photographes ils shootent en RAW, c'est mieux que le JPEG ! » Vous allez voir que c'est bien plus à nuancer que ça et ça n'est pas un sujet binaire. En effet, le but de cette vidéo sera de vous expliquer que le RAW n'est pas mieux que le JPEG, mais que le RAW pour certaines utilisations est mieux que le JPEG et le JPEG est dans d'autres utilisations meilleure que le RAW. Tout dépend de ce que vous en faites et le but, ce sera de vous expliquer dans quelle situation il vaut mieux utiliser le RAW et dans quelle situation utiliser le JPEG et aussi je vous explique un peu les caractéristiques de l'un et de l'autre. Je précise qu'on va parler de bits dans cette vidéo mais peut-être pas les bits auxquels vous pensez. En tout cas, j'ai vu les esprits un petit peu mal placés, je vous ai vu les coquins. Mais une dernière chose aussi, je précise avant de rentrer dans la vidéo, vous avez la timeline pour naviguer si jamais vous êtes un petit peu pressé. Bref, sans plus tarder, commençons et puis parlons du fameux RAW. Alors le RAW, ça n'est pas un fichier en tant que tel, c'est-à-dire que ça n'est pas une extension, vous n'avez pas de fichier .raw, non. RAW signifie en fait brut en anglais, c'est de là que vient le mot. Donc RAW comme RAW food par exemple. RAW food pour les animaux, c'est donner de la nourriture brute, donc un morceau de poulet plutôt que des croquettes. Voilà, c'est ce que je fais par exemple avec mon chat. Mais tout ça pour vous dire que tout simplement le fichier RAW, vous ne trouverez pas d'extension .raw et que puisque ça n'est pas un fichier propriétaire, vous avez chaque marque qui possède sa propre appellation de fichier RAW. Donc par exemple chez Canon, les fichiers s'appellent .cr2, chez Nikon c'est .f, chez Sony c'est .raw ou encore chez Fuji c'est .raf. Alors concrètement qu'est-ce qu'un fichier RAW ? Et bien un fichier RAW en fait c'est la somme des données qui ont été capturées par votre capteur lorsque vous avez pris une photo. Concrètement sur votre capteur vous avez des pixels ou photosites, c'est la même chose. Et ces pixels sont organisés dans ce qu'on appelle une matrice, donc c'est l'organisation des pixels. Et chaque pixel enregistre des données, ça on va le développer juste après. Et toutes ces données maintenant sont centralisées dans un fichier, donc ce sont des données mathématiques, mais ce ne sont pas des images. Donc c'est pour ça qu'un fichier RAW est un fichier de données et non pas un fichier d'images. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être lu sur la plupart des plateformes parce que en fait Instagram ne sait pas lire des chiffres, il sait juste lire des images. Donc pour lire ces données et les transformer en une image, il faut passer à l'étape suivante et passer par un logiciel qui est capable d'interpréter ces données et les transformer en une image. C'est pour cela que l'on passe par des logiciels d'édition tels que Lightroom, Capture One, Photolab, Luminar, Darktable, le logiciel que vous voulez. Et lui en fait il possède des algorithmes de dématricage, donc concrètement l'algorithme va pouvoir prendre les données, les interpréter et à partir de ça vous proposer une image. Mais ce qui est intéressant de noter c'est que les algorithmes de dématricage sont différents selon les logiciels parce que oui, Adobe qui fait Lightroom n'a pas les mêmes algorithmes que par exemple Photolab, DxO ou encore Luminar. Ce qui veut dire concrètement qu'un même RAW avec exactement les mêmes données ne sera pas interprété, donc dématricé de la même façon selon les logiciels dans lesquels vous passez. Donc un même RAW dans Lightroom n'aura pas exactement la même proposition d'image que dans Photolab, Luminar ou Capture One par exemple. Si vous voulez vous en convaincre, je vous conseille de faire une chose et si vous avez un appareil photo Fujifilm, passez votre RAW au fichier .RAF pour les RAW Fujifilm. Passez-le dans Lightroom, passez-le dans Capture One, dans Photolab. Vous allez voir un énorme écart, pourquoi ? Parce que, ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en fait les algorithmes de dématricage des RAW Fujifilm dans Lightroom sont beaucoup moins efficaces par exemple que sur Photolab ou Capture One. Et c'est pour ça notamment que vous avez les grandes marques d'appareils photo, Sony, Fujifilm, etc. qui mettent Capture One comme le logiciel conseillé pour dématricer les RAW. Parce que Capture One collabore directement avec ces marques et généralement c'est sur Capture One que les RAW sont le mieux dématricés. Enfin bref, une fois que le logiciel a dématricé votre RAW et qu'il l'a interprété et qu'il vous pond une image, ça y est, vous avez votre photo qui est devant vous. Oui, mais maintenant il faut pouvoir l'exporter et il faut la transformer en JPEG parce qu'en l'état, je le rappelle, le RAW ne peut pas être lu sur la plupart des plateformes. Et donc pour que votre image puisse être prise en charge une fois que vous en avez fait les modifications, donc l'édition, il faut maintenant faire une étape d'exportation. Et une fois que je l'exporte dans un fichier pixelisé, donc un fichier imagé, un JPEG ou un PNG, maintenant ça y est, enfin je peux la publier sur Instagram ou sur Internet. Et là ça y est, je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais attends, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à shooter en RAW, passer par un logiciel d'édition pour au bout avoir un JPEG, alors que je pourrais avoir un JPEG dès le départ ? La réponse est simple, c'est parce que le RAW a énormément d'avantages et ça c'est dû à la richesse du fichier. En effet, comme je l'ai dit, le RAW contient la somme des données que vous allez avoir à l'intérieur de votre capteur et l'avantage c'est que toutes les données sont présentes et il n'y a pas de compression sauf si on le choisit. C'est pour ça notamment qu'on dit que c'est un fichier non destructif parce qu'à l'intérieur du RAW vous n'avez pas eu de données. 100% des données du capteur sont dans votre RAW, bien évidemment il est possible de faire une compression, donc généralement il y a 3 niveaux de RAW possibles dans les menus de votre appareil photo. Vous avez le RAW non compressé, 100% des données, là vous avez tout. Ensuite vous avez le RAW compressé sans perte, en fait vous avez une légère compression du fichier via un réagencement des données qui permet de gagner un petit peu de place, mais sur le papier il n'y a pas de perte. Et enfin vous avez le RAW compressé qui lui en fait va compresser un petit peu les données, donc vous allez avoir une légère perte, mais vous allez quand même garder énormément de données, mais simplement vous allez avoir moins de précision. Mais au global si vous restez sur un RAW non compressé, 100% des données sont capturées. C'est pour ça qu'on parle de fichier non destructif parce qu'il ne détruit pas la donnée. Également quand vous allez passer votre RAW dans votre logiciel d'édition, on dit qu'il n'est pas destructif, et ce pour une autre raison. C'est parce que quand on va effectuer les modifications des données, en fait on ne va pas modifier les données directement dans le RAW, mais on va créer un petit fichier à côté et les modifications seront effectuées sur ce petit fichier et non pas directement à l'intérieur du RAW. Donc par exemple si vous utilisez Lightroom, par défaut toutes les modifications que vous allez apporter sur tous les RAW seront enregistrées dans votre fichier catalogue, le .lr4, donc le fichier catalogue de Lightroom, et si vous allez dans les préférences de votre catalogue, vous pouvez aussi paramétrer ce qu'on appelle les fichiers .xmp. Quelle est la différence avec le catalogue ? C'est qu'en fait l'avantage c'est que pour chaque RAW, il va créer un fichier dédié à ce RAW où toutes les modifications seront sauvegardées. L'avantage c'est que si vous passez sur un autre logiciel d'édition, vous pouvez récupérer ces modifications et les appliquer directement dans l'autre logiciel, alors que dans le catalogue Lightroom ça n'est pas possible. Mais dans tous les cas, que vous passiez via une modification dans le catalogue ou via un fichier .xmp, c'est directement le fichier à côté qui est modifié et non le RAW, ce qui fait que quand vous modifiez, vous pouvez revenir à zéro autant de fois que vous voulez, cliquez sur réinitialiser parce que le RAW lui n'est jamais touché, le RAW ne sert que de base pour les données, les interpréter, et toutes les modifications sont faites dans un fichier à part. Le deuxième gros avantage du RAW, c'est la richesse des données qui vont être enregistrées. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de la matrice. En effet, la matrice c'est l'organisation des pixels et pour chaque pixel, on va définir une matrice via les couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, et le but sera d'avoir des quantités de données via chaque couleur primaire, de les interpréter, d'analyser la quantité de rouge, la quantité de vert et de bleu pour ensuite donner la couleur finale qui est enregistrée sur votre photo. Pour cela, votre appareil photo va effectuer un codage, donc il va enregistrer la quantité de données pour chacune de ces couleurs, et le codage s'effectue via les fameux bits. Le bit, c'est en fait un codage en quantité de données, c'est-à-dire que sur chaque pixel, on va enregistrer deux exposants x, x étant la quantité en bits, donc si je prends par exemple un RAW 12 ou 14 bits et que je me focalise sur le RAW 12 bits, pour chaque couleur primaire, écoutez bien, je vais enregistrer deux exposants 12 nuances de rouge, deux exposants 12 nuances de vert et deux exposants 12 nuances de bleu, et pour avoir la totalité des couleurs, et bien maintenant il faut multiplier ce chiffre x 3, donc x chaque couleur primaire. Donc au global, sur un RAW 12 bits, je vais avoir 4096 niveaux de rouge, 80096 niveaux de vert et 4096 niveaux de bleu, et ensuite vous multipliez ça 4096 par 4096 par 4096, et donc ça va vous donner plus de 68 milliards de couleurs, et donc pour un RAW 14 bits, je vais avoir 4 fois plus de données, donc je vais avoir deux exposants 14 niveaux de rouge, deux exposants 14 niveaux de vert et deux exposants 14 niveaux de bleu, soit, si je fais deux exposants 14, 16384 niveaux de rouge, 16384 niveaux de vert et 16384 nuances de bleu, et au total, et bien si je veux avoir la quantité de couleurs qui vont être enregistrées, et bien je fais 16384 x 16384 x 16384, et là j'arrive à un total de plus de 4000 milliards de couleurs dans mon fichier RAW. Alors là vous vous rendez compte à quel point l'euro est particulièrement riche, et je vais même un petit peu nuancer de vous dire est-ce que c'est vraiment utile, parce qu'il est vrai que par exemple derrière moi j'ai un moniteur pour photos, qui peut lui afficher un milliard de couleurs, quel est l'intérêt d'en avoir plus de 4000 milliards ? Et bien c'est très simple, c'est que plus vous en avez, plus vous allez avoir de richesse et de précision, notamment quand vous allez éditer vos photos, et bien tout ça ça va vous permettre d'avoir les nuances, les dégradés les plus fins possibles, et notamment le plus gros avantage que vous avez dans un RAW 14 bits par rapport à un 12 bits, c'est au niveau des tonalités, des dégradés dans les noirs et les gris, vous allez avoir beaucoup plus de finesse dans les dégradés, dans les tonalités les plus sombres, dans un RAW 14 bits par rapport à un RAW 12 bits. Donc si je résume, vous avez deux énormes avantages dans le RAW, d'abord c'est qu'il est non destructif, donc on ne modifie jamais les données directement issues, mais on le fait à côté, et l'avantage aussi c'est que vous avez toutes les données issues du capteur, sauf si vous prenez un RAW compressé, et le deuxième gros avantage, c'est la richesse des données, qui vous permet tout simplement d'exploiter toutes les capacités de votre appareil photo. Si je vous donne un exemple, moi sur le Sony Alpha 7 IV, et bien oui sur le Sony Alpha 7 IV, j'ai une place dynamique pour la photo de paysage, qui est de presque de 15 stops, et le fait de shooter en RAW me permet d'aller récupérer énormément d'informations dans les hautes lumières et dans les ombres, parce que tout ça je peux aller l'exploiter dans les données issues de mon RAW, et c'est un peu comme si vous avez une voiture de sport, que vous la bridez, et bien là l'avantage c'est que quand vous passez en RAW, vous enlevez toutes les aides, et puis là vous pouvez pousser votre voiture au maximum, et en tirer toutes les performances. Donc là vous allez me dire, bah oui bah alors tonton Jean-Mi qui me disait, oui shoot en RAW c'est mieux, bah vous lui donnez raison, oui mais le RAW a quand même deux inconvénients majeurs. Le premier, bah oui, qui dit richesse de données, dit énormément de poids, et le RAW est un fichier très très lourd, si je vous donne un exemple, sur mes RAW Fuji, d'un capteur à 26 millions de pixels, j'ai des RAW à peu près 30 MO, voire au-delà, ensuite sur mon Sony Alpha 7 IV, avec un capteur de 33 millions de pixels, bah là j'ai des RAW qui pèsent facilement 50 MHz, et si vous allez sur des capteurs encore plus définis, type Sony Alpha 7 R, ou alors carrément du moyen format type GFX, là les RAW peuvent dépasser les 100, voire même 200 MHz, ce qui veut dire qu'imaginez, vous faites une rafale à 30 images par seconde, sur un Sony Alpha One de 45 millions de pixels, ça fait vite beaucoup de données, donc il faut avoir les cartes pour sauvegarder tout ça, et surtout s'il faut les disques durs, pour accumuler toutes les données, ça donc c'est le premier inconvénient du RAW, et le deuxième, c'est que puisque c'est un fichier non imagé, il n'est pas pris en charge, sur la plupart des plateformes, donc vous ne pourrez pas publier directement votre RAW, sur Instagram, sur Google, ou sur ce que vous voulez, et il faut systématiquement passer par la case édition, et ça, ça alourdit le flux de travail, voilà, donc après quand on fait du RAW, ça on le sait. Bref, je pense avoir fait le tour du fichier RAW, et maintenant on va passer au fichier JPEG, qui vous allez le voir, lui ne manque pas d'atouts, et qui, comme le RAW a aussi ses propres inconvénients. Alors le JPEG, qu'est-ce que c'est ? Eh bien lui, c'est un nom de fichier, .jpg ou .jpeg, qui donne son nom en fait au groupe qu'il a créé, le Joint Photographic Expert Group, vous avez vu mon anglais un petit peu, donc ça c'est un groupe qui a créé ce fichier en 1992, pour essayer de créer un fichier universel, léger et imagé, pour pouvoir diffuser des images partout dans le monde, notamment au moment où Internet explose, et donc le plus gros point fort du JPEG, déjà, eh bien c'est son côté universel, puisqu'aujourd'hui c'est de loin le fichier pixelisé, imagé le plus répandu, et le plus pris en charge, aujourd'hui partout, 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 le JPEG peut être utilisé, et c'est devenu vraiment une norme sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur tous les logiciels du monde, partout, un JPEG peut être pris en charge. Ensuite, le deuxième gros avantage du JPEG, eh bien c'est son faible poids. Un JPEG, il peut faire quelques kilo-octets, dizaines de kilo-octets, centaines de kilo-octets, voire quelques MO, si on augmente la qualité, et comment est-ce qu'on arrive à avoir un poids aussi léger, c'est par ce qu'on appelle la compression, donc ça veut dire qu'on va vraiment compresser, les données issues, du capteur de l'appareil photo, et pour ce faire, on va passer non pas sur une quantité de 12, ou de 14 bits, comme sur les RAW, mais sur une quantité de 8 bits, donc 2 exposant 8 niveaux par couleur primaire, donc concrètement, ça donne 256 niveaux de rouge, 256 niveaux de vert, et 256 niveaux de bleu. Donc concrètement, vous allez avoir beaucoup moins de données, donc ça on va en parler tout à l'heure sur les points un petit peu négatifs, mais l'avantage, c'est que vous allez avoir une photo qui va être beaucoup plus légère. Alors la question aussi, c'est comment c'est possible d'avoir un JPEG dans son appareil photo, c'est très simple, en fait, votre appareil photo, avec son processeur, il va directement faire le dématrissage de votre capteur, et il va vous pondre directement un JPEG, en gros, c'est comme si vous aviez un mini logiciel d'édition dans votre appareil photo, et c'est pour ça que vous pouvez régler pas mal de critères à l'intérieur de votre appareil photo, la tonalité, les couleurs, des profils, pour avoir un rendu particulier, c'est comme si vous réglez un mini Lightroom dans votre appareil photo, et lui, immédiatement, hop, il vous pond un JPEG, de toute façon, même quand vous faites un RAW, il vous pond quand même un JPEG, parce que quand vous avez un RAW sur votre appareil photo, ce sont des chiffres et pas une image, pourtant, vous avez bien une image sur votre petit écran, et oui, parce qu'à l'intérieur de votre RAW, on pond un petit JPEG de basse définition, et en fait, ça permet d'avoir une prévisualisation, donc ce fichier est à l'intérieur de votre RAW. D'ailleurs, et je fais une petite parenthèse là-dessus, j'ai déjà eu des questions à ce propos, quand vous ouvrez un RAW dans votre logiciel d'édition, dans un premier temps, où vous avez la même image que vous aviez sur votre écran d'appareil photo, et puis votre ordinateur travaille, et d'un coup, il vous applique une image différente, un peu plus sombre, avec des couleurs différentes, et oui, c'est parce qu'en fait, il vous applique la petite vignette qui avait été faite par votre appareil photo, et ensuite, le logiciel dématrice le RAW, et il lui apporte son interprétation, et là, pof, il lui apporte son image, c'est pour ça que ça change de la première que vous aviez au départ. Enfin bref, je reviens sur mon petit JPEG. Donc le JPEG, vous avez vu, c'est 256 niveaux par couleur primaire, donc l'avantage qu'on a dit, c'est un poids léger, mais l'inconvénient, c'est que de fait, vous avez beaucoup moins de marge. Donc il est tout à fait possible d'éditer un JPEG, simplement avec 256 niveaux par couleur primaire, ben là, de suite, vous avez beaucoup moins de marge, et les limites vont arriver beaucoup plus vite, et surtout, vous pourrez récupérer moins d'informations que par exemple dans un RAW. Bref, donc là aussi, si je fais la synthèse, le JPEG, il a comme avantage d'être léger grâce à sa compression, il a l'avantage surtout d'être universel, d'être pris en charge partout, ce qui veut dire que si vous voulez publier une photo directement une fois que vous l'avez prise sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est génial, c'est que vous shootez en JPEG, vous envoyez votre photo sur votre smartphone, et puis vous la publiez directement, et vous n'avez pas besoin de passer par un logiciel d'édition. L'inconvénient, c'est ce qu'on a vu, c'est que le JPEG, par sa forte compression en 8 bits, en fait, on a beaucoup moins de données, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup moins de marge sur de l'édition. Et maintenant, on arrive un petit peu à la synthèse, la conclusion de cette vidéo, et de savoir, alors, à quel moment je dois privilégier le RAW, et à quel moment je dois privilégier le JPEG. Donc le RAW, rappelez-vous, fichier brut, non destructif, très complet, qui a de gros avantages, vous avez énormément de données, via des données en 12 ou 14 bits, donc ça, c'est si vous voulez exploiter toutes les capacités de votre appareil photo, et si vous voulez surtout avoir une photo au poil, avec vos couleurs, etc. Alors que par exemple, le JPEG, lui, c'est l'interprétation de votre appareil photo, et qui vous donne un JPEG, alors que l'avantage du RAW, c'est que dans le logiciel d'édition, vous allez pouvoir vraiment faire une photo sur mesure dans son édition. Par contre, le gros inconvénient du RAW, c'est qu'il est très lourd, et surtout que vous ne pouvez pas le publier directement sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Le JPEG, lui, il a beaucoup d'avantages, c'est tout simplement déjà d'être universel, et surtout d'être très léger, et vous pouvez le publier immédiatement une fois que vous avez pris votre photo. Oui, mais le gros problème, c'est que par sa forte compression, on a beaucoup moins de marge pour éditer, et si on comprime trop, on a cet effet d'escalier, d'aliasing, qui est particulièrement disgracieux. Donc personnellement, quelle utilisation ? Est-ce que j'ai du RAW ou du JPEG ? Le RAW, c'est celui que j'utilise le plus, notamment avec mes deux Sony Alpha 7 IV, parce que j'ai un très bon appareil photo avec un excellent capteur plein format de 33 millions de pixels, et moi ce que je veux, c'est en tirer profit, notamment pour la photographie de paysage, où j'ai énormément de couleurs différentes sur des couchers de soleil, etc., et là ce que je veux, c'est travailler en précision mes photos, et surtout parce que moi, je veux les éditer pour pouvoir faire la photo que je veux au poil. Donc quand je fais de la photo de paysage, moi je shoot tout le temps en RAW, 14 bits non compressés, ce qui me permet d'avoir le plus de données possible, et pour pouvoir être le plus précis dans mes éditions. Et avec le Sony, je n'utilise pas du tout de JPEG, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le type de photo que je vais publier directement, toutes les photos que je fais au Sony, je les passe par la case édition, et ensuite c'est plutôt pour l'utilisation pro, même si je fais des projets perso aussi avec. Par contre, et c'est là où c'est différent, c'est que je vais beaucoup plus utiliser le JPEG sur mon appareil photo Fujifilm, sur le XS10, pourquoi ? Parce que là, vous avez les fameuses simulations de films. Donc sur le Fuji, que j'utilise principalement pour mes projets perso, la configuration par défaut, c'est RAW plus JPEG. Pourquoi ? Parce que quand on est en voyage, j'utilise beaucoup le XS10, le RAW me permet de revenir ultérieurement et de faire de l'édition poussée et d'avoir toutes les données, mais en même temps, j'adore publier ces photos directement, par exemple quand on est en voyage, le JPEG me permet de les envoyer sur mon smartphone et de les publier directement sur Instagram, en story ou pour je ne sais quoi, et surtout, vous avez les fameuses simulations de films. Contrairement à Sony, où il y a très peu de personnalisation du rendu lorsque l'appareil photo va exporter, dématricer, donc l'euro pour en faire un JPEG, et bien en fait, chez Fujifilm, vous avez ces fameuses simulations de films, ces simulations de pellicules, le Astia, le Provia, le Classic Neg, le Classic Chrome, etc., qui me permettent d'avoir des rendus vraiment magnifiques, des photos que je trouve vraiment superbes et là, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez vraiment régler comme si vous aviez un mini logiciel d'édition pour régler les couleurs, le rendu, le contraste, la netteté, la tonalité, etc., pour avoir un JPEG au poil et donc moi, j'utilise les deux. Certes, ça fait un workflow un peu plus lourd, même si sur le papier, on peut aussi s'exporter des JPEG en faible résolution pour pouvoir avoir des JPEG de quelques kilo octets. Personnellement, je préfère m'envoyer des JPEG en pleine définition parce que comme ça, j'aime bien zoomer dedans, j'aime bien cropper, surtout j'aime bien avoir beaucoup de détails. Là, généralement, le JPEG fait une dizaine de MO alors que le RAW en fait plus 30 ou 40. Donc, c'est vrai que ça apporte un peu plus de lourdeur mais ça, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, à présent, je pense que vous comprenez les différences entre les deux et avant de terminer, je voulais vous parler d'un troisième type de fichier qui est de plus en plus populaire, c'est le HEIF. HEIF, c'est un acronyme qui veut dire en anglais I, FI and C, image, file format. Désolé vraiment pour mon super anglais. Et il faut savoir que ça n'est pas un fichier mais un conteneur de fichiers qui permet de les compresser et la particularité, vous allez voir, c'est qu'en fait, le HEIF est meilleur qu'un JPEG et en même temps, il est plus léger. Donc là, vous allez me dire mais c'est extraordinaire, pourquoi on ne passe pas qu'à ça ? Vous allez comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, il faut savoir que le HEIF est bien plus récent que le JPEG et donc les algorithmes de traitement sont aussi plus récents, plus modernes et plus efficaces. En général, les fichiers HEIF sont codés en 10 bits et non pas en 8 bits comme le JPEG ce qui nous permet d'avoir plus de données, plus de richesses, plus de nuances mais vous pouvez aller carrément jusqu'au 16 bits avec. Et le deuxième gros avantage, c'est que la compression est bien meilleure via ces algorithmes plus récents et plus performants parce qu'un HEIF peut avoir un stockage qui est 30 à 50 % plus réduit qu'un JPEG donc meilleure qualité d'image et en même temps, meilleure compression. Là, vous vous dites alléluia, oui mais parce qu'il y a un gros mais c'est qu'en fait comme je vous ai dit ça n'est pas un fichier mais un conteneur et il y a plusieurs types de fichiers dans le compteur HEIF. Donc par exemple dans les smartphones, dans les smartphones Apple vous avez des fichiers en .heic alors que par exemple sur les appareils photos c'est du .heif donc déjà on a des fichiers différents. Et ensuite, le gros problème c'est que ce fichier n'est pas pris en charge sur la plupart des navigateurs web ou même sur les réseaux sociaux ce qui veut dire qu'un HEIF si vous voulez le passer sur Instagram il faudra le passer en JPEG donc l'intérêt est très réduit parce qu'on doit quand même revenir au JPEG. Mais sur le papier c'est ça qui est très intéressant c'est que c'est un format qui est de plus en plus répandu que l'on trouve maintenant dans nos appareils photos et il y a fort à parier que dans les années futures sur les réseaux sociaux sur les navigateurs web et bien ça deviendra sans doute la norme et le gros avantage c'est qu'on aura des fichiers qui seront plus légers et en même temps plus qualitatifs donc je pense que progressivement le HEIF remplacera le JPEG. Enfin bref ça y est on arrive à la fin de cette vidéo si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir bien évidemment c'est un sujet complexe j'aurais pu détailler encore plus j'espère que vous avez compris et donc si vous avez des questions à nouveau n'hésitez pas à me les poser et en attendant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501